Donc, création d'un live panneau. Live panneau, pour rappel, les trois grandes étapes du live panneau sont d'une part à la prise de vue, donc la réalisation des photographies pour le panorama, plus la prise de vue vidéo à partir du même point de vue, on va dire idéalement avec le même dispositif de prise de vue, deuxièmement, la création sous autopané. Ensuite, l'intégration d'un panneau tour pro avec le processus d'intégration du live panneau, donc ça va faire l'objet d'une vidéo séparée. Donc, pour rappel, lorsque l'on regroupe les ressources pour la création d'un live panneau, on a les fichiers JPEG qui vont servir à la création du panorama et la vidéo. Donc, la première étape va consister à lancer la vidéo, donc on va mettre sur pause et de faire une capture d'écran que l'on va intégrer dans la création de la visite. Voilà. Donc, nous voici avec la capture d'écran que l'on va intégrer dans les vues et on va détecter le panorama. On va la réintégrer avec l'ensemble du groupe et on va paramétrer. Alors, dans le groupe setting, on a un premier paramétrage. Donc, pour l'optimisation, on va réduire un petit peu le nombre de points de contrôle, forcer toutes les images dans le même panorama. Dans l'optimisation, on va forcer différent la focale, la distorsion et le modèle de distorsion, on va le mettre par défaut sur second ordre plus des centrements optiques. Multiple viewpoints est inutile et ce que l'on va décocher, c'est clean up control points or links, c'est-à-dire l'élimination de points de contrôle mauvais, on va tous les garder. OK. Et dans les photographies, on va passer en mode fisheye et mettre une focale imaginaire 50 mm, par exemple, pour forcer le calcul. Et on lance la détection. On va vérifier le résultat de l'assemblage. Vous voyez, on a un assemblage parfait. C'est impeccable. Alors, on va juste contrôler les verticales. Par exemple, on va mettre un contrôle sur la porte. Donc ça, ce sont les opérations d'optimisation classique des panoramas. Et par exemple, où est-ce qu'on va mettre ici, sur le mur ? Hop, voilà. OK, c'est un petit peu redrassé. Et on est impeccable. Vous voyez, dans le groupe, on a le petit scan qui est ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite décocher. Décocher. Alors, on va décocher la vision du SnapScan de la vidéo. Néanmoins, on va rester dans le fichier projet. On va enregistrer tout de suite. C'est vase. Live panneau. Donc on va le laisser ici, dans le répertoire par défaut. Live panneau. Par exemple. Voilà. Et on va rendre le panorama. Dans les paramètres, on va mettre des sommes rondes. Pec12. Live panneau. Impeccable. Et on lance le rendu. Voilà. On peut clore le projet. Et on se retrouve avec les ressources pour l'intégration du live panneau dans Panneau Tour. C'est-à-dire les fichiers sources, la copie d'écran, le fichier .panneau et le panorama ici même. Enfin, le fichier vidéo qui va nous servir pour la création du live panneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada